On m'a posé la question dernièrement, qu'est-ce que c'est que s'enregistrer pour prendre l'avion ? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de poids, je vais vous parler de procédures, je vais vous parler de manifeste et surtout de mon vol où on a failli ne pas arriver parce que l'avion était trop lourd. Soyez les bienvenus à bord. C'est vrai que c'est un sujet que je n'avais pas encore traité, j'en ai vaguement parlé je crois, mais en parlant avec quelqu'un dernièrement, je me suis rappelé de cette histoire où j'avais un vol où l'avion était trop lourd et on a failli ne pas arriver à destination. Alors aujourd'hui, on va parler d'enregistrement. Si vous êtes nouveau ici, soyez les bienvenus, mon nom est Victor. Je suis sur Youtube depuis un peu plus de 5 ans, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne et on parle de transport aérien. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse ou si vous allez voyager prochainement ou si vous connaissez quelqu'un qui va voyager prochainement, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez la vidéo, mettez un pouce vers le haut, enfin vous connaissez un petit peu, c'est toujours le même speech que tous les Youtubers font. Et puis j'ai une playlist qui est un petit peu séparée entre préparation du vol, à bord de l'avion, les histoires de passagers, l'avis des agents de bord, etc. Alors n'hésitez pas, appuyez sur le bouton de playlist sur la page Youtube et vous allez pouvoir retrouver toutes mes vidéos un peu plus organisées. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on s'enregistre et à quoi ça sert ? En fait, quand vous allez vous enregistrer, vous allez dire à la compagnie que vous allez bien voyager. Acheter un billet ne veut pas dire que vous allez voyager. A l'époque, lorsque vous alliez voyager, vous deviez appeler la compagnie 2 ou 3 jours avant de partir pour confirmer que vous allez bien voyager, en plus de vous enregistrer. Donc la compagnie avait une bonne idée si le vol allait vraiment être plein ou pas, parce qu'à l'époque, on ne faisait pas encore ce qu'on appelle le surbooking. Maintenant, on surbook, c'est que ce n'est pas un problème, vous n'avez plus besoin de reconfirmer, mais vous devez vous enregistrer. Et vous allez voir que c'est une étape qui est très, très importante pour la compagnie aérienne pour confirmer que vous allez bien être là. Lorsque vous enregistrez, vous allez dire à la compagnie que vous allez voyager et donc elle va prévoir que vous allez être à bord et donc elle va prévoir un poids, votre poids en fait dans l'avion. Alors je vais vous parler de poids et de l'histoire qui m'est arrivé à la fin de cette vidéo, donc restez patient, ça s'en vient. Mais pour chaque compagnie, en fait, ils vont estimer un poids moyen pour chacun des passagers. Alors il y a un poids moyen que les compagnies vont recalculer parfois de manière régulière. Ils savent qu'en moyenne, leur passager va peser tant et puis que leur bagage de cabine va peser tant. Ensuite, les bagages en soute, eux, sont pesés, donc ils peuvent très bien travailler avec ça. Mais c'est important parce qu'il doit avoir une bonne répartition du poids sur l'avion, dans la cabine. Si tout le monde est assis à l'avant, ça va être beaucoup plus compliqué de manœuvrer l'appareil, surtout en phase de décollage et d'atterrissage. Donc la compagnie sait que vous allez être là et puis elle sait éventuellement combien de bagages vous allez avoir. Les bagages, je vous ai dit, elle va pouvoir les peser en arrivant, mais on va pouvoir calculer ce poids-là. Il y a quelques compagnies qui vont vous peser au moment du départ, rassurez-vous, c'est vraiment très très rare. Soit c'est parce que vous allez voyager sur un appareil qui est vraiment très très petit, donc les avions qui font des vols régionaux, parfois il est important, surtout les tout petits avions avec genre une dizaine de places, il est important à ce que la répartition du poids soit très bien faite. Donc il arrive à ce qu'on vous demande de monter sur une balance. Mais puis, je sais qu'il y a plusieurs compagnies, ma compagnie, on a dû le refaire, je crois, l'an passé, ou il y a deux ans, je ne me souviens plus. Et de manière anonyme, les gens venaient sur la balance avant l'embarquement. Et donc c'était juste, on n'en est pas la pièce d'identité, rien du tout, mais c'était pour qu'à la fin de la journée, on sache que sur, je ne sais pas moi, 3000 passagers qui sont passés sur cette balance, le poids moyen était le temps. Ce qui fait qu'on va le réajuster parce que les corpulences des gens vont devenir un peu plus fortes ou les gens deviennent de plus en plus grands, on le sait avec les années. Donc il faut réajuster un petit peu ce poids parce qu'en fonction de ce poids, on va calculer le carburant. Lorsque vous enregistrez, non seulement vous dites à la compagnie que vous allez voyager, la compagnie va aussi payer l'aéroport parce que dans votre billet d'avion, vous avez une partie que vous avez payée à la compagnie, mais qui n'est pas pour la compagnie, qui est ce qu'on appelle les taxes d'aéroport. Et c'est le moment où la compagnie va reverser cet argent à l'aéroport puisque vous avez réellement voyagé. Dans certains pays, lorsque vous avez un billet qui est non remboursable, vous pouvez quand même vous faire rembourser les taxes d'aéroport. Ce n'est pas le cas partout, chose que je trouve un petit peu stupide parce que si vous n'avez pas voyagé, pourquoi vous devriez payer à l'aéroport ? Le billet est non remboursable, mais les taxes d'aéroport, il n'y a pas de règles remboursables, non. Donc là, c'est plus la réglementation du pays. Mais donc au moment où vous enregistrez, dans ce cas-là, ça va déclencher le paiement. Et puis au moment de l'enregistrement aussi, la compagnie va faire une chose très très importante. Elle va vérifier si vous avez bien le droit de voyager. Donc lorsqu'on va scanner votre passeport, et là évidemment je parle des vols internationaux, lorsqu'ils vont scanner votre passeport, le système va être connecté à un système assez complexe qui s'appelle Thématique, qui va vérifier si en fonction de votre nationalité, en fonction de la durée de votre voyage et d'un paquet de facteurs, si vous avez des visas déjà ou pas, ou des permis de travail, vous avez le droit d'atterrir à votre destination. Si jamais la compagnie emmène un passager qui n'a pas le droit de rentrer à destination, parce qu'il n'a pas les documents nécessaires, ou ils ne sont plus valables, dans ce cas-là, la compagnie va devoir payer une amende, souvent assez chère, et en plus va devoir ramener le passager, qui va être ce qu'on appelle déporté. Donc c'est quelque chose d'assez inconvénient, le passager a fait un aller-retour pour rien, ça a coûté du carburant à la compagnie, ça a coûté un siège qu'elle aurait pu revendre à quelqu'un d'autre, et puis en plus elle a payé une pénalité. Donc la compagnie va vérifier ce genre de choses. Dans la plupart des cas, c'est fait de manière automatique. On scanne votre passeport en moins de 10 secondes dans la réponse. Dans certains cas, surtout si vous avez des permis de travail, ou vous êtes un nouveau résident, enfin des choses un peu plus complexes, ils vont devoir appeler le service des douanes du pays où vous allez aller pour demander confirmation. Donc c'est pourquoi parfois vous voyez les agents au comptoir d'aéroport qui sont au téléphone et puis qui attendent à ce qu'on leur réponde de l'autre côté. En plus, avec la pandémie qu'on a, il y a aussi des systèmes qui vont vérifier si vous avez bien les tests qui sont nécessaires, ou les vaccins qui peuvent être requis pour voyager. Alors là, je vais vous donner un conseil. Autant thématique, vous ne pouvez pas y accéder directement, mais il y a un site internet, et je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos, qui vous permet de vérifier les documents qui sont nécessaires. Vous avez aussi le site d'Air Canada qui est très très bien fait, puisqu'il va vous donner les informations de tests requis, enfin tout ce qui va toucher à la Covid, par rapport à votre destination, mais également à des escales que vous pourriez avoir à faire, puisque parfois vous devez faire un test en escale. Donc, ça n'est pas que pour les vols d'Air Canada, ils achètent le produit avec une autre compagnie qui a mis ça sur leur site internet. Donc, c'est pour tout le monde, quelle que soit votre citoyenneté, et vous avez simplement indiqué les pays de départ, les pays d'arrivée, éventuellement les pays de transit, si vous avez une correspondance, et ça va vous dire exactement de quoi vous avez besoin. Et donc, avec toutes ces vérifications, on vous demande d'arriver à l'aéroport en avance, parce que lorsque l'enregistrement est fermé, lorsqu'on dit le vol est fermé, ça veut dire que là, toute la préparation, notamment en ce qui concerne le poids, va commencer. Et une fois que le vol est fermé, on ne va généralement pas le réouvrir, parce que le processus est assez complexe, et puis on est une demi-heure ou une heure avant le départ, et si c'est un avion gros porteur, il faut commencer à charger comme ça a été prévu. N'oubliez pas que dans la soute, il y a non seulement le bagage, mais il y a aussi du cargo. Il y a du fret, ça peut être du courrier, des colis, ça peut être des fruits, des légumes, des animaux, ça peut être une voiture, ça peut être énormément de choses, on transporte énormément de choses différentes dans le cargo en bas. Pour vous enregistrer, vous avez plusieurs moyens, vous pouvez soit le faire en ligne, maintenant la plupart des compagnies vont vous proposer de le faire sur leur site internet ou sur leur application, très souvent c'est entre 24 et 48 heures avant le départ, et moi je vous conseille de le faire le plus tôt possible, éventuellement mettez-vous une alarme, un message qui va vous rappeler de vous enregistrer le plus tôt possible, et ce pour plusieurs raisons, j'ai les yeux rouges, je viens d'éternuer. La première, c'est que si jamais votre vol venait à être survendu, surbooké, en général les passagers qui s'enregistraient au départ vont rester à bord, alors que les derniers retardataires qui vont arriver à l'aéroport pour s'enregistrer seront les premiers qu'on va sortir du vol. Donc vous avez plus de chances de voyager. Deuxième conseil, c'est que vous avez un plus grand choix de sièges. Vous avez peut-être payé pour sélectionner votre siège avant le départ, ou peut-être que vous n'en avez pas encore pris, et bien au début de l'enregistrement, les choix des sièges en général sont gratuits, et donc vous pouvez sélectionner, vous avez un plus grand choix qu'une heure avant le départ. Et puis même si vous avez payé pour un siège, vous allez peut-être avoir d'autres sièges qui n'apparaissaient pas à l'époque, qui avaient été bloqués par l'aéroport, et qui ont été libérés. Donc vous pouvez peut-être avoir presque gratuitement une issue de secours, ce genre de choses. Donc enregistrez-vous le plus tôt possible, vous pouvez changer de siège autant que vous voulez, tant que le vol est ouvert. À la suite de ça, vous allez avoir soit une carte de marquement électronique, si vous êtes enregistré de manière électronique, soit si vous avez des bagages à enregistrer, dans ce cas-là, enregistrez-vous quand même en ligne, et à l'aéroport, vous allez pouvoir aller à l'un des kiosques. Alors quelqu'un m'a demandé, je pense il y a deux semaines, comment fonctionnent les kiosques. Je ne peux pas rentrer trop en détail, parce que c'est chaque compagnie qui a son propre design. Vous avez les logos de plusieurs compagnies, vous jouissez Air France, Air Canada, United Airlines, et puis vous allez tomber sur le programme de la compagnie. Mais en général, on va vous demander de scanner votre passeport, ou d'entrer votre nom ainsi que votre pièce d'identité, mais si vous êtes à la voile internationale, ils vont scanner votre passeport, parce que l'ordinateur va vérifier par thématique. Si vous avez bien le droit de voyager, on va vous demander de confirmer le nombre de bagages que vous avez, si vous n'avez pas d'objets dangereux dans vos bagages, et puis de reconfirmer ou de changer votre siège. Une fois que vous avez fait ça, la carte de remarquement va s'imprimer, ainsi que l'étiquette bagage. Vous mettez l'étiquette bagage autour de votre valise, autour de la poignée de votre valise, et vous la déposez à l'endroit où on dépose les bagages. On va éventuellement revérifier votre pièce d'identité, et puis vous allez y renvoi à votre valise, que vous allez retrouver à l'arrivée. Donc les kiosks, c'est vraiment très intuitif, et très souvent c'est proposé en plusieurs langues. Si jamais le kiosk ne peut pas traiter votre demande directement, parce qu'il y a quelque chose qui est un petit peu particulier, dans ce cas-là, ils vont vous référer à un agent qui sera là pour pouvoir vous assister. Alors maintenant, mon histoire. Je vais essayer de faire ça pas trop trop long. Donc c'était, je pense, il y a 4 ans, quelque chose comme 4 ans. Je partais de Chicago, et c'était un vol de 16 heures. Donc c'était un vol très très long. Et donc on partait aux Etats-Unis, et ce jour-là, je me souviens à l'embarquement, mon collègue et moi qui étions à l'embarquement, accueillir les passagers, on s'est dit, on avait un vol qui était plein, et on avait essentiellement des Américains. Moi je fais beaucoup beaucoup l'Asie, et effectivement, la carrure des passagers partant des Etats-Unis est beaucoup plus importante. On va dire qu'ils ont un poids moyen qui est beaucoup plus important que ce que je vais retrouver en général vers l'Asie. En plus, ils venaient de tout, c'est ça qui m'avait choqué, avec deux valises de cabine, mais des valises assez pleines. À mon avis, elles ne rentraient pas dans un cabaret. Et je me souviens avoir parlé au chef d'Escal, il lui dit, là je pense qu'on a vraiment beaucoup de bagages de cabine. J'étais sur le Dreamliner, le Boeing 787, on a des coffres qui sont très très larges, on n'a jamais eu de problème pour ne pas avoir de place, et là j'étais obligé de mettre des bagages de passagers dans des coffres qui étaient vides autour de la classe affaire. Donc je me suis dit, là vous avez vraiment, exagéré un peu, vous n'avez pas vérifié. Je sais que quand on est agent au sol, on n'aime pas trop dire aux gens, non, tu ne peux pas prendre ta valise, parce qu'après les gens n'aiment pas, on a l'air d'avoir un mauvais service client. Vous allez voir que ça a des répercussions importantes. Donc on est en vol, et je pense qu'on était à peu près 5 heures avant d'arriver, et là le commandant de bord m'appelle, il m'a dit, on est en surpoids, on ne risque pas d'avoir assez de carburant pour pouvoir se rendre à destination, puisqu'on doit en garder quand même une certaine partie en cas de déroutement. Et donc, est-ce que tu peux vérifier, la procédure dans ce cas-là, c'est de vérifier, de recompter les passagers pour s'assurer, bonjour le chat, pour s'assurer à ce qu'on n'ait pas, enfin, embarquer plus de passagers que prévu. Moi, je savais très bien comment ça allait se passer, donc j'ai dit, écoute, ok, pas de problème, mais la consigne des ceintures allume-la, et puis les passagers vont être à leur siège, et je vais faire un recomptage. Mais je sais très très bien ce qui va se passer. Effectivement, j'ai recompté l'ensemble des passagers, j'ai dû en trouver quelques-uns qui étaient encore aux toilettes, et puis je suis arrivé avec le même nombre que ce qui était prévu sur le manifeste. Le manifeste, c'est la liste des passagers qui est imprimée juste avant le départ. Elle est générée par rapport aux passagers qui sont enregistrés, mais aussi à ceux qui sont embarqués, parce qu'on en perd toujours entre les deux. Il y en a toujours quelques-uns régulièrement qui sont perdus au duty free, ou qui décident de ne plus voyager, etc. Donc, l'enregistrement va générer le manifeste, mais le manifeste final va être fait au moment de l'embarquement. C'est cette longue liste papier que vous voyez parfois les imprimantes d'Outmetrics, les anciennes imprimantes à aiguilles, qui font beaucoup de bruit au niveau de l'apport d'embarquement. Donc, je sais qu'on manifeste et je vérifie le nombre de passagers pour chacune des cabines et ça matche. J'ai exactement le nombre qui est prévu. Donc, je vais le voir. Je lui dis, bon, mais moi, j'ai déjà fait un rapport, que j'ai envoyé, comme quoi les passagers étaient venus avec trop de bagages. Et donc, il y avait un problème au niveau de l'escale de départ. Ils ont rentré avec deux bagages de cabine qui étaient tous assez gros. Et je ne dis pas, ce n'est pas trois ou quatre passagers, c'était la majorité. Donc, la procédure, si jamais on ne peut pas atterrir, c'est qu'on va dérouter. Donc, on va aller atterrir ailleurs avant et puis, on voulait voir s'arrêter, refaire le plein de carburant. Sauf que, comme c'était déjà un vol qui était très, très long, je dis, c'est un vol, je pense qu'en fait, c'était un vol de 17 heures. Dans un sens, c'est 7 heures. Au sens de retour, c'était 17 heures. 17 heures, à ça, on rajoute une heure puisqu'on est à bord une heure avant le départ, avant le décollage. Donc, c'était déjà 18 heures, plus 30 minutes après l'arrivée. Donc, on avait déjà une journée 18h30. C'est comment ça est très, très long. Le problème, c'est que nos pilotes, eux, n'avaient plus à avoir assez d'heures si jamais on commençait à s'arrêter quelque part, s'arrêter pendant une heure, faire le plein de carburant et puis repartir. Donc, on aurait dû passer une nuit en escale sur une île parce qu'on volait vers le Pacifique, sur une île. Bon, à la limite, c'est pas trop, trop gênant, mais pour les passagers, il y en a beaucoup qui partaient en croisière. Donc, ils arrivaient, ils avaient juste une journée ici et ensuite, ils partaient sur une croisière. Donc, ça va être quelque chose qui était très, très embêtant pour eux. Et puis, même pour nous, parce que ça chamboule un petit peu toute notre vie privée, tout ce qu'on avait prévu de faire. Heureusement, ce jour-là, on a eu de la chance. La météo a été vraiment de notre côté. Le vent nous poussait. Donc, on avait le vent qui nous poussait en avant et donc, on a pu sauver du carburant et on a même sauvé du temps de vol. Donc, finalement, on est arrivé à temps et on avait assez de carburant pour faire le vol. Mais si on avait eu le vent dans le nez, eh bien, dans ce cas-là, on aurait dû dérouter, on n'aurait pas eu le choix. Donc, c'est pourquoi il est vraiment important pour les compagnies que l'enregistrement soit fait à temps. Et on voit régulièrement des gens qui arrivent à la dernière minute, juste le vol, par exemple, part dans 30 minutes. C'est un vol domestique. Et puis, ils voient l'avion. Ils disent, non, non, mais je suis encore là, mais on est à 25 minutes de départ. Je vais courir et je vais être à bord. Donc, une fois que le vol est fermé, le vol est fermé. On commence à faire ce qu'on appelle la load sheet. Donc, ce serait le plan de chargement des bagages. Et donc, on ne peut pas réouvrir le vol et rechanger la load sheet complètement. Donc, c'est pourquoi les compagnies sont très, très strictes en général. Si on vous dit que l'enregistrement ferme une heure avant le départ, c'est qu'une heure à prendre le départ. Il y a tout un processus qui se met en place et qu'on a besoin de cette heure-là. Parce que ce n'est pas juste faire le plan, c'est aussi charger à bord de l'avion. Et ça prend du temps de charger les bagages. Donc, voilà. Je pense que c'était une histoire intéressante et j'espère que j'ai un petit peu démystifié, expliqué pourquoi il est très important de s'enregistrer le plus tôt possible et de le faire dans les bonnes conditions. Donc, maintenant, vous savez mieux ce qui se passe derrière un enregistrement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis en train de refaire un petit peu ma série, de travailler sur ma série où j'explique comment se passe le premier voyage parce que ce sont des vidéos qui étaient très, très populaires. Et je vais essayer de refaire une mise à jour par rapport au contexte actuel avec la crise sanitaire. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram et me poser des questions si vous en avez sur Instagram ou mettre des commentaires dans la barre d'infos. Je ne réponds pas tout de suite immédiatement, mais je les vois immédiatement parce que je les reçois par email. Mais j'ai des semaines occupées. En général, j'essaie de faire tout mon YouTube de la semaine en une après-midi. Donc, ça peut prendre quelques jours avant ce que je vous réponde. Mais j'aime beaucoup interagir avec vous. Sur ce, je vous souhaite une très, très bonne semaine et on se voit la semaine prochaine. Salut !